Coucou, aujourd'hui j'ai envie de parler avec toi de guérison. Alors de guérison dans le parcours Flammes Jumelles ou dans tout parcours d'éveil, de guérison qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale ou énergétique. Pourquoi ? Parce que moi ça fait quand même maintenant 13 ans que je chemine vers ma guérison. Alors j'ai cheminé vers une guérison physique, vers une guérison émotionnelle, vers une guérison mentale et aussi énergétique. Pendant longtemps, j'ai vraiment cru que mon objectif c'était guérir. Et aujourd'hui je me rends compte que je me suis trompée de voix et que finalement la façon dont j'abordais la guérison, la façon dont je percevais cette guérison et la façon dont je me positionnais sur ce chemin de guérison, eh bien ce n'était pas du tout finalement ce qu'il fallait faire. Enfin oui et non puisque tout ce cheminement m'a amené à avoir les compréhensions que j'ai dernièrement, là depuis quelques semaines ou quelques mois. Et donc j'ai obtenu quand même la guérison à plusieurs moments de ma vie. Je t'explique pourquoi dans cette vidéo. Alors, quand il y a des années de ça, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé physique. J'ai cherché à guérir dans une certaine forme de volonté mentale avec des pensées qui nourrissaient cette volonté de l'ordre de il faut que je guérisse, il faut que je sorte de ça, je dois guérir. Ce qui veut dire qu'en fait j'étais dans une forme de contrôle, que c'était mon égo qui était aux commandes et que mon égo voulait à tout prix guérir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ah, j'ai un problème physique, eh bien tout de suite c'est un problème, je le définis comme étant problématique, il faut tout de suite que je trouve la solution. Et tout de suite je vais avec mon mental chercher, analyser, raisonner, etc. pour trouver une solution pour que ce problème physique disparaisse. Je vois un problème, je cherche une solution pour anéantir le problème et qu'il disparaisse. Alors ça, c'est vraiment l'erreur que font énormément de gens puisque c'est ce que la société, l'éducation à notre époque nous apprend à faire. C'est, je cherche des problèmes ou je fabrique des problèmes, je vois des problèmes partout et je cherche à les résoudre coûte que coûte absolument en dépensant une énergie folle, en me concentrant, en focalisant sur ce problème et comment en sortir. Donc je crée une volonté de lutter contre, je pars en guerre contre ce problème, en combat contre ce problème, je résiste à la vie, à ce que je vis en fait. Je résiste à cette sensation physique ou à ce problème physique ou à ce problème émotionnel, mental. Je résiste à cette expérience de vie en allant lutter contre, je persiste, je cherche à maîtriser, à garder le contrôle et j'en oublie l'essentiel, ce qui est primordial, c'est d'aller regarder ce problème et d'aller l'écouter, simplement lui porter de l'attention. Alors je vais essayer de ne pas oublier plusieurs points importants que j'aimerais vous partager. Point numéro 1, dans la vie, soit vous voyez des problèmes là où c'est un peu inconfortable ou très désagréable ou souffrant, soit vous voyez des opportunités de grandir, des opportunités d'apprendre, d'apprendre sur le vivant, d'apprendre sur vous-même, de comprendre, de vous éveiller et de vous améliorer. Soit vous voyez un problème, c'est-à-dire quelque chose qui vient de l'extérieur, indépendamment de vous. C'est la faute, t'as pas de chance ou voilà, ça me tombe dessus, c'est le hasard, etc. Ok, au début on fonctionne tous un peu comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé à aborder ma guérison, il y a 13 ans, ou soit vous comprenez à un moment donné que rien n'est le fruit du hasard, que rien ne vient de l'extérieur, que le monde n'est pas malveillant, le monde ne vous veut pas de mal, la vie, le monde, les gens, les autres ne sont pas dangereux. Ok, le monde est sécure, vous décidez de lui faire confiance et vous comprenez qu'en fait, tout ce qu'il vous arrive dans la vie, tout ce que vous vivez comme expérience, que ça ait l'air de venir de l'extérieur ou de l'intérieur, toute expérience que vous voulez, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale ou énergétique, relationnelle, matérielle, etc. Toute expérience est manifestée depuis ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous comme pensée et comme croyance. Point important numéro 2, vous nourrissez environ 70 000 pensées par jour en mode automatique. Donc la plupart de vos pensées, de vos croyances, elles circulent en vous de manière silencieuse. Vous n'y pensez même plus, vous ne les remarquez même plus. Elles circulent de façon tellement conditionnée et automatique que vous n'en avez même pas conscience. Vous avez conscience d'à peu près une dizaine de nouvelles pensées par jour. C'est important de le rappeler. Donc très souvent, inconsciemment, on va voir des problèmes et on va chercher à les solutionner. Donc on va focaliser sur le résultat en se mettant une pression de dingue, en se disant oui, il y a ce problème, il faut le solutionner. Et quand on fait ça, d'une part, on dépense une énergie folle qui va épuiser notre organisme sur tous les plans. Ce n'est pas bon pour nous, c'est plutôt néfaste. Deuxièmement, on va aller à l'encontre de la guérison. Pourquoi ? Parce que la guérison ne peut pas venir du mental. La guérison, ça ne se force pas. La guérison, ce n'est pas quelque chose comme ça qu'on fixe et qu'on attrape, qu'on a et ça y est, c'est pour la vie. Ce n'est pas comme ça. La guérison, ce n'est pas quelque chose que l'on peut contrôler. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut, comment dire, que l'on peut obtenir comme on obtiendrait un objet, de l'argent ou même quelque chose de quelqu'un si on est un peu manipulateur et qu'on cherche à obtenir des choses des autres. La guérison, c'est plutôt un cadeau. Un cadeau qui arrive quand on a compris que justement, la vie, le bien-être physique, émotionnel, mental, énergétique, découle du fait d'être aligné à soi et à son âme, d'être aligné au souhait de notre cœur, d'être à l'écoute de nos ressentis, de nos émotions et donc des besoins qui se font ressentir en nous et qui demandent à être entendus et à être nourris, à être comblés. La guérison, ce n'est pas un but en soi et ça, c'est quelque chose que j'ai compris en la recherchant. Donc, sur mon parcours de guérison, j'ai envie de vous dire que je me suis rendu compte à un moment que c'était plutôt un parcours d'éveil, un parcours d'éveil au vivant et un parcours d'éveil à soi. Je me suis éveillée à moi. C'est-à-dire que, durant ces 13 années, j'ai vécu pas mal d'épreuves et pas mal d'épreuves douloureuses et bien challengeantes et bien costauds qui m'ont mis sur le carreau. Et puis, j'ai vraiment touché le fond à plusieurs reprises et à chaque fois, je me suis rendu compte que waouh ! Mais pourquoi est-ce que je touche le fond pour avoir le déclic et remonter à la surface ? Et bien parce qu'à chaque fois, j'ai essayé de résister à l'expérience, à l'opportunité que la vie me proposait, que ce soit par la douleur physique ou que ce soit par la douleur émotionnelle et mentale. À chaque fois, j'ai voulu lutter, résister, aller à contre-courant plutôt que de me laisser porter par cette invitation de la vie à aller dans un sens. Non ! Je suis restée dans mon mental, dans cette volonté d'aller là-bas. La vie me proposait ce chemin-ci et moi, je forçais pour aller là parce que j'avais cette tendance à tout contrôler dont je n'avais pas conscience. Parce que j'avais ce besoin de me sécuriser toutes ces blessures que je portais, notamment la blessure d'abandon et de rejet qui étaient très fortes en moi. Et donc inconsciemment, en mode automatique, je cherchais à contrôler. Je cherchais à résoudre les problèmes, résoudre les problèmes comme on m'avait appris à l'école, comme on m'avait appris dans cette société. et puis plus je résistais, plus je luttais, plus j'étais malade, plus j'étais mal, plus je tombais en dépression, en burn-out, etc. J'avais beau manger bio, j'avais beau me soigner avec des plantes, j'avais beau faire un tas de méthodes alternatives, etc. D'avoir une vie super saine, d'avoir une très bonne hygiène de vie, rien n'y faisait tant que mentalement, je persistais à lutter, à lutter, à lutter contre la maladie, à lutter contre la dépression, à lutter contre mes émotions, ma souffrance intérieure. Je persistais à rester dans des relations, dans des emplois, dans une vie, dans des situations, etc. qui n'étaient plus ou pas du tout alignées à qui je suis véritablement. Et donc, en parcours de guérison, je me suis rendu compte que finalement, j'étais en parcours d'éveil et que finalement, la guérison, c'était le cadeau une fois que je serais revenue entièrement au centre de ma vie, entièrement en connexion avec mon âme, avec mon cœur et que j'aurais trouvé cet alignement intérieur, cette paix intérieure et cette plénitude. Et donc, j'ai cheminé durant toutes ces années et ces neuf derniers mois, ils ont été super intensifs. J'ai vécu une expérience relationnelle, donc de flamme jumelle pour ceux qui suivent ma chaîne, qui m'a permis d'accélérer vraiment le processus de guérison et de passer un cap que je n'avais encore jamais passé et qui m'a vraiment permis de comprendre que la guérison, ce n'était pas du tout quelque chose qu'il fallait vouloir, quelque chose qu'il fallait obtenir, qu'on doit absolument atteindre. Non. La guérison, en fait, c'est comme un cadeau qui arrive quand on comprend que l'essentiel, c'est revenir à soi. C'est être présent à soi. Et en fait, plus on est présent à soi, c'est-à-dire, plus on va prendre le temps de s'arrêter et d'écouter les sensations physiques, les crispations dans notre corps, les contractures, les douleurs digestives, tout ce qui est inconfortable et désagréable physiquement en vous, mais aussi émotionnellement. Plus on va prendre le temps au quotidien, 5 minutes, puis 10 minutes, puis un quart d'heure, puis 20 minutes, avec soi et uniquement dans le silence, avec soi-même, d'aller plonger au cœur de l'expérience, d'aller plonger au cœur de la douleur, c'est-à-dire vraiment faire descendre sa conscience dans la sensation physique, dans le ressenti physique, sans chercher à comprendre, sans chercher à obtenir quoi que ce soit, sans analyser, simplement se détendre entièrement dans son corps et aller voir, aller entendre, aller regarder, aller écouter ce ressenti. C'est quoi ? Comment est-ce qu'on fait ? Par exemple, tu as mal, tu es tout contracturé là, dans tes trapèzes, dans tes cervicales, dans ta nuque. Ça fait longtemps que tu traînes ça et t'as beau aller voir l'ostéo, faire des massages, etc. Il n'y a rien qui fait, ça ne passe pas. Pourquoi ? Parce que ce qui te fait mal, ce n'est pas une cause extérieure, ce n'est pas un problème que tu dois éliminer. c'est un message que ton âme cherche à te transmettre au travers de ton corps pour que tu conscientises qu'il y a un besoin là en toi qui demande à être entendu et comblé. Il y a une part de toi qui a besoin d'être accueillie, d'être validée, d'être acceptée, aimée, réconfortée, écoutée pour de vrai. Alors, il te suffit d'emmener ta conscience, c'est-à-dire tu descends en toi, tu fermes tes yeux et puis tu observes et tu te concentres sur tes sensations physiques, tu essaies de te détendre du mieux que tu peux et simplement tu parcours ces sensations désagréables et tu leur portes de l'attention et tu peux leur dire à l'intérieur de toi ok, tu as le droit d'être là, je t'écoute, je te demande pardon de t'avoir refoulé tout ce temps-là et de ne pas t'avoir écoutée mais aujourd'hui je suis prêt, prête et je t'écoute. Voilà, je suis là et simplement je suis présent, je suis là. Apportez votre présence parce que cette sensation, ce ressenti que vous avez, c'est une part de vous qui vous parle, c'est une part de vous qui a mal, c'est une part de vous qui a besoin simplement de s'exprimer mais qui a besoin d'être accueillie, validée, reconnue. Une part de vous que vous avez longtemps refoulée, rejetée, mise au placard, ignorée alors que c'est une part de vous et si vous ignorez des plaintes de parts de vous, vous vous ignorez vous-même. Si vous rejetez une part de vous, c'est vous-même que vous rejetez. Si vous refoulez et que vous remisez au placard une part de vous, c'est vous que vous remisez au placard et que vous refoulez. Et si vous vous rejetez, si vous vous ignorez, si vous vous refoulez, c'est ça que vous allez attirer à vous, des personnes ou des situations qui vont vous rejeter, vous refoulez, vous ignorez ou dans lesquelles vous allez vous sentir rejetée, ignorée, refoulée. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, pour être libéré dans son corps, dans son corps émotionnel, dans son corps énergétique ou mental d'une souffrance, il est question de plonger à l'intérieur de cette souffrance, de ne pas chercher à la fuir, de ne pas chercher à lutter contre, au contraire, de l'accueillir, de l'accueillir, de se dire ok, tu as le droit d'être là puisque tu es une part de moi et que tu t'exprimes que c'est important le message que tu me transmets, même si je n'ai pas encore compris l'importance de ce message. Ce n'est pas grave en fait, on n'a pas besoin de comprendre quoi que ce soit et ça c'est vraiment quelque chose que je conscientise de plus en plus au fil de mon cheminement personnel mais aussi des accompagnements que je fais depuis plus de 5 ans maintenant auprès des personnes qui me demandent de les accompagner sur ce chemin d'éveil et de guérison. Je me rends compte que moins on en fait plus il y a de résultats, c'est à dire que moins on cherche à lutter, moins on cherche à guérir, moins on est dans le vouloir, moins on est dans le pouvoir, dans le contrôle, plus on est dans le cœur, dans le non-vouloir, dans l'accueil, c'est à dire le lâcher prise, la détente de ok, ben en fait je vis cette expérience et c'est ok, oui c'est désagréable, c'est vrai, je l'accueille, je la regarde et je prends du temps pour l'écouter. À quel point est-ce que c'est désagréable, à quel point est-ce que ça me fait mal ? Et puis je vais me concentrer là sur mes cervicales, mes trapèzes pour reprendre l'exemple de tout à l'heure et je vais fermer mes yeux et je vais simplement visualiser quelle forme est-ce que ça, à quoi ça ressemble, est-ce que ça bouge, est-ce que c'est dense, est-ce que c'est léger, est-ce que ça tiraille, est-ce que c'est comme un poids très lourd à porter, est-ce que ça me contracte, est-ce que j'ai l'impression d'avoir un étau refermé sur moi, est-ce que j'ai plutôt l'impression qu'on m'a donné des coups, est-ce que j'ai l'impression que ça brûle, etc. Quelle couleur ça a ? Est-ce que ça ressemble à une espèce d'un mât purulent, est-ce que ça ressemble à du métal, est-ce que ça ressemble à du goudron dégoulinant, à quoi est-ce que ça ressemble ? Quelle couleur ça a ? Et simplement d'aller observer et quel espace ça prend en moi de où à où, vraiment de suivre chaque endroit dans mon corps où cette sensation se fait ressentir. Et là, plus je vais être en contact avec ce ressenti, avec cette souffrance, plus je vais être présente à moi, présente à cette gêne en moi, et plus en fait, finalement, cette souffrance, cette gêne va pouvoir s'exprimer. et comme je lui apporte l'attention dont elle a simplement besoin, puisque si j'ai mal dans mon corps, c'est que mon âme a besoin d'attirer mon attention sur quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi, quelque chose qui a besoin d'être conscientisé, entendu, quelque chose qui a besoin qu'on prenne soin d'elle. Eh bien, je vais vraiment plonger dans cet espace à l'intérieur de moi, au contact de mes sensations, de mes ressentis, et là, vont sûrement émerger à un moment donné des souvenirs, des images, ou bien des émotions. Peut-être je vais me mettre à pleurer, peut-être je vais me mettre à dire quelque chose du genre mais pourquoi, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Peut-être que je vais me mettre à crier de rage, mais j'en ai marre, mais pourquoi ? Peut-être que je vais avoir une colère qui va sortir, peut-être que je vais m'effondrer et que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps, peut-être que je vais me mettre à secouer mon corps, à bouger, à taper quelque part, peut-être que je vais me mettre à bailler, à soupirer, peut-être que je vais me sentir très fatiguée d'un coup et tout ça c'est normal, c'est parce qu'en fait la charge émotionnelle qui était cristallisée, qui était totalement engrammée dans mon corps que j'avais refoulée depuis si longtemps qu'elle s'était vraiment cristallisée sur elle-même mais dans un espace de mon corps physique ou de mon corps émotionnel, un de mes corps énergétiques, et bien cette charge au moment où je vais l'écouter, pouf, elle va pouvoir commencer à s'ouvrir, donc elle va s'ouvrir et je vais avoir accès à ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est-à-dire l'émotion que j'ai empêchée de circuler en moi, que j'ai empêchée à un moment donné dans mon passé de me traverser et d'être libérée comme elle aurait dû l'être si elle avait été gérée naturellement et sainement. Et en fin de compte cette émotion s'était cristallisée à l'intérieur de moi donc il y avait une résistance, il y avait un nœud, il y avait un poids, il y avait quelque chose qui n'allait pas et donc au bout d'un moment mon âme a cherché à me le faire savoir peut-être en m'envoyant des rêves, en m'envoyant des synchronicités et puis je n'ai pas écouté donc ensuite ça a commencé à être peut-être une petite gêne physique mais je n'ai pas écouté alors c'est devenu une plus grande gêne etc. jusqu'à devenir peut-être une maladie ou une problématique entre guillemets récurrente ou chronique et puis un jour pouf j'ai compris que c'était un message de mon âme et alors j'ai plongé à l'intérieur de moi et j'ai été simplement lui donner ma présence être présente être là et dire ok je suis là je t'écoute tu as le droit d'être là je te donne tout l'espace dont tu as besoin pour t'exprimer vas-y exprime-toi et accueillir tout ce qui vient surtout lâcher prise et accueillir ne plus rien chercher à contrôler ne pas empêcher une part de soi de s'exprimer parce que ah non ça t'as pas le droit de faire j'ai appris que c'était pas bien ah ben non si tu fais ça on va se faire rejeter ah ben non si tu t'exprimes je vais perdre un tel etc. non le chemin d'éveil à soi le chemin donc vers ce cadeau de la guérison qui arrive quand on est revenu dans notre plein alignement dans notre plénitude dans notre complétude individuelle ça veut dire que sur ce chemin on a appris que par le passé on avait créé des résistances parce qu'on était attaché à des choses ou attaché à des situations ou attaché à des gens parce qu'on on était dans le manque on avait cette illusion que des choses nous manquaient que des choses étaient absentes dans notre vie qu'on était séparé des gens qu'on était séparé des choses dont on avait besoin on avait l'impression que c'était aux autres de nourrir nos besoins de répondre à nos besoins et on s'était coupé de nos ressentis coupé de nos émotions on était dans des schémas limitants dans des schémas autodestructeurs on se punissait peut-être soi-même on se dévalorisait etc on était totalement déséquilibré parce qu'on attendait des autres qu'ils nous rendent heureux on attendait des autres qu'ils nous apportent ce dont on avait besoin on attendait que l'argent ou que les résultats de nos efforts ou que le travail ou que notre vie professionnelle ou que notre famille ou que notre vie relationnelle etc nous comble et nous rendent heureux ou nous rendent sereins ou nous rendent la santé on attendait qu'un médicament à l'extérieur de soi nous guérisse que la pilule miracle ou un médecin comme si en fait on donnait par le passé notre pouvoir aux autres le pouvoir de tout le pouvoir de nous guérir aux médecins aux psychiatres etc le pouvoir d'être heureux à notre compagnon de vie à nos enfants etc et quand on est en chemin d'éveil et quand on arrive à un certain éveil justement on comprend qu'en fait il est question de reprendre ce pouvoir il est question de reprendre sa responsabilité c'est à dire comprendre que tout ce qui nous arrive n'est que le reflet en résonance directe avec ce que l'on manifeste à l'intérieur de nous comme pensée et comme croyance comme état d'esprit comme façon de regarder le monde et peu à peu parce que c'est un chemin qui prend du temps à conscientiser et puis ensuite à intégrer à vivre à expérimenter pour vraiment bien se transformer et s'installer dedans et obtenir cet alignement obtenir cette sérénité ce bien-être sur tous les plans qui va nous mener à la guérison physique émotionnelle mentale et énergétique ça peut prendre du temps moi ça m'a pris 13 ans et enfin je suis installée dans une plénitude dans un bien-être dans une sérénité dans un équilibre dans une confiance en moi en la vie dans une estime de moi qui est à nouveau belle dans une entièreté dans un lâcher prise dans un sentiment d'avoir la foi dans une gratitude dans un amour inconditionnel tellement puissant tout est devenu tellement puissant que je suis comblée je me sens pleine je n'éprouve plus de manque du tout et alors les femmes jumelles qui me regardent vous allez me dire ouais du tout oui même mon jumeau ne me manque plus j'ai envie bien sûr par moment j'ai envie de le retrouver de me réunir à lui j'y crois je sais qu'on va se réunir un jour et ce sera la cerise sur le gâteau mais le gâteau ça y est c'est moi il est entier il n'a besoin de rien en fait et si un jour mon jumeau arrive ben ce sera juste comme un cadeau vous voyez un cadeau pour me dire waouh ça y est en fait un peu comme une récompense de la vie de waouh ça y est tu as trouvé ton entièreté ta plénitude tu as compris que tu avais besoin de personne tu sais être heureuse toute seule tu sais te combler toute seule nourrir tes besoins seuls tu n'attends plus rien des autres tu n'es plus dans un amour conditionné c'est à dire un amour dans lequel tu attendais des autres qu'ils te donnent quelque chose en retour de ce que toi tu leur donnais tu n'es plus dans un amour sacrificiel c'est à dire que tu t'es remis au centre de ta vie tu es ta priorité et donc tu ne fais plus passer les besoins et les attentes des autres avant les tiens tu sais te respecter entièrement à tout moment tu sais aller vers ce qui est juste et bon pour toi tu as lâché totalement le contrôle le vouloir et tu fais entièrement confiance à la vie tu sais qu'elle t'emmène là où c'est bon et juste pour toi et tu te laisses porter sans n'émettre plus aucune résistance tu as rééquilibré ton yin et ton yang tu as accepté entièrement toutes les parts de toi tu es en paix avec toutes les parts de toi tu t'accueilles entièrement dans toutes les parts de toi tu accueilles tes origines et tu sais maintenant aimer et accueillir et respecter les autres autour de toi tu ne souffres plus pourquoi parce que tu ne crées plus d'illusion du manque d'illusion de la séparation tu as compris que le manque la séparation n'était qu'une illusion c'est à dire ce n'était que le fruit du fait que tu regardes les choses depuis le filtre de tes blessures et de ton ego ce n'était que des sensations qui venaient du fait que tu percevais les choses depuis tes blessures tu percevais les choses depuis tes masques depuis ton faux self tu te définissais ou tu te laissais définir par ce que les autres ont pu dire ou penser de toi ou te faire ressentir par ton passé par certains événements de ton passé par tes croyances limitantes non en chemin d'éveil tu as compris que tout ça c'était faux c'était de l'illusion et tu es revenu à ta responsabilité c'est à dire que tu as compris que si tu changeais à l'intérieur de toi ta façon de voir les choses ta façon de regarder les choses ta façon de ressentir de percevoir ta réalité de percevoir les expériences si tu changeais ton regard si tu l'élargissais si tu prenais de la hauteur si tu prenais du recul si tu acceptais ce que la vie te propose que tu arrêtais de lutter de combattre contre la vie contre les autres contre toi-même que si tu acceptais d'avoir vécu tout ce que tu as vécu que tu acceptais d'avoir été abandonné en tout cas d'en avoir eu la sensation d'avoir été rejeté ou d'en avoir eu la sensation d'avoir été trahi ou d'en avoir eu la sensation etc si tu acceptais tout ça au lieu de lutter et bien ça allait se détendre à l'intérieur de toi et quand ça se détend à l'intérieur de toi ça lâche et quand ça lâche c'est là que la paix la sérénité l'harmonie la fluidité la douceur la facilité la joie toutes ces belles choses qu'on est venu vivre sur terre que l'on a tous envie de vivre au quotidien c'est là qu'elles arrivent à naître puisque ce sont des émotions à haute vibration qui ont besoin d'espace et qui ont besoin de légèreté elles sont légères parce que plus c'est haut vibratoirement plus c'est léger plus c'est bas vibratoirement plus c'est dense et dans la matière la lutte le combat la résistance le contrôle tout ça le vouloir le mental l'ego tout ça c'est dense et donc ça se densifie dans notre corps jusqu'à faire mal jusqu'à être pesant ça contracte c'est tout contracté en fait on est en contraction quand on est dans le contrôle quand on croit que si on ne va pas bien ça vient forcément de l'extérieur c'est la faute des autres on se victimise et tout ça on est dans une forme de contraction comme ça et donc notre corps se contracte parce que nos énergies sont contractées mais quand on décontracte petit à petit on décontracte pour laisser la vie circuler en nous pour lâcher prise s'abandonner dans les bras de la vie et lui dire ok je te fais confiance emmène-moi là où c'est le plus beau et le plus grand pour moi j'ai la foi j'y crois j'ai compris que bien sûr j'y ai le droit bien sûr comme tout le monde on y a tous le droit de vivre le plus grand des bonheurs de vivre la plus belle histoire d'amour de notre vie de réaliser nos rêves les plus beaux les plus fous de vivre dans l'abondance de ne manquer de rien quand on atteint cet état cet alignement intérieur et cet état de plénitude de complétude individuelle d'entièreté de sérénité de lâcher prise de confiance et de foi alors là la guérison opère comme un cadeau elle arrive comme un cadeau la guérison est là comme un cadeau parce que on a été présent à soi parce qu'on est devenu une présence à soi c'est à dire que quand on atteint cet état là c'est pas hop je l'ai atteint ça y est j'ai plus rien à faire je m'allonge dans mon canapé et puis je ne fous plus rien de ma vie non parce que sinon ça va on va repartir dans des vieux conditionnements c'est une fois que j'ai atteint cette plénitude je l'entretiens au quotidien parce que j'ai compris que c'est en étant présent à moi au quotidien de plus en plus à chaque instant en tout cas le plus souvent possible dans chaque journée que je vis présent à mes ressentis à l'écoute donc de mes émotions présent et à l'écoute de mes besoins connectés à mon âme alignée à mon yin à mon yang à mes enfants intérieurs à toutes les parts de moi que je cultive la gratitude la joie que je baigne dans des énergies d'amour je commence à attirer que ça à moi de plus en plus de plus en plus sur tous les plans alors là je comprends que le bien-être l'équilibre l'harmonie et donc l'épanouissement l'accomplissement dans la vie c'est quoi ? c'est simplement être présent à soi c'est juste ça et je comprends que la guérison est un cadeau qui arrive du fait de savoir être présent à soi je suis présent à moi et plus je suis présent plus j'écoute ces parts de moi plus je les laisse me traverser sans les juger sans les rejeter sans les retenir sans les refouler sans les minimiser plus je m'accepte plus je m'accueille plus je plonge au cœur de mon être de mes ressentis en les acceptant en leur créant de l'espace plus je prends du temps pour moi pour être simplement avec moi plus je m'aime plus je suis comblée plus je suis autonome je suis heureux je me sens plein de moi plein de présence plein de tout ce dont j'avais besoin je ne ressens plus aucun manque plus aucune souffrance venant des autres des réactions des autres de ce que peuvent faire les autres et alors peu à peu je libère j'ai libéré et je continue de libérer tout ce qu'il reste de petites contractions de petites tensions en moi qui sont des restes de ces émotions cristallisées engrammées en moi depuis si longtemps et plus je les écoute quand elles se font ressentir plus je passe de temps en présence avec elles et plus pouf et bien elles peuvent s'exprimer et comme elles sont entendues et qu'elles sont exprimées elles n'ont plus lieu d'être et elles se volatilisent et je gagne en confort physique émotionnel mental énergétique et tous mes plans pouf comme ils sont liés étroitement liés et qu'ils fonctionnent en interdépendance j'ai envie de dire et bien tous mes plans se rééquilibrent et alors apparaît la guérison mais finalement ce que l'on devrait rechercher ce n'est pas la guérison ce n'est pas guérir ce n'est pas éliminer cette part de nous qui nous pèse ou qui nous gêne qui nous dérange qui nous fait souffrir c'est au contraire c'est d'aller la rencontrer d'aller l'embrasser d'aller vraiment plonger au coeur d'elle lui donner notre présence simplement lui donner notre présence je suis présente à toi et donc en étant présente à cette part de moi je suis présente à moi être présent simplement se détendre faire confiance écouter accueillir se donner ce que peut-être nous n'avons jamais reçu de la part de nos parents ou des adultes autour de nous lorsqu'on était enfant la validation la reconnaissance la présence l'écoute bienveillante l'acceptation le respect de soi l'amour inconditionnel c'est-à-dire je t'aime même si je ne te comprends pas je t'aime quels que soient tes choix tes actions qui que tu sois quelle que soit ta sensibilité et je ne te demanderai jamais de devenir quelqu'un d'autre que toi même si je ne te comprends pas même si je ne suis pas d'accord avec toi je t'aime et je te valide pour qui tu es et je t'aimerai toujours quoi que tu fasses et je n'ai aucune attente envers toi et j'aimerais que tu répondes à tes besoins avant ceux des autres quand on se sent accueilli bienvenue dans notre famille quand on est enfant qu'on se sent respecté honoré encouragé mis en valeur quand on se sent en sécurité en confiance alors on peut s'épanouir or dans notre société actuelle souvent on a manqué de tout ça et on comprend sur ce chemin d'éveil que tant qu'on passe notre vie à l'attendre des autres on vit finalement on souffre parce qu'on attend toujours de nos parents qu'ils nous donnent ce qu'ils ne nous ont pas donné et quand ils ne nous donnent pas on peut l'attendre de notre compagnon de vie ou de nos enfants ou de nos amis de nos collègues etc on attend des autres qu'ils nous donnent ce que l'on n'a pas reçu comme on aurait eu besoin de le recevoir lorsque nous étions enfants et quand on s'éveille on comprend que ben en fait c'est à nous même de nous apporter ce dont on a besoin et quand on lâche ses attentes et qu'on comprend ça et qu'on se dit wow j'attends des autres des choses dont ils ne sont pas capables ce n'est pas dans leurs moyens et puis ce n'est pas ce qu'ils sont venus faire sur terre on n'est pas venu s'incarner pour donner aux autres répondre à leurs besoins se sacrifier etc on est venu s'incarner pour rayonner notre lumière pour être heureux pour être aligné à nos rêves pour réaliser nos rêves parce que nos rêves ce sont notre raison d'être et nos missions de vie c'est à dire que ce sont là où les réalisations de soi c'est à dire ce que je suis venu apporter au monde pour l'aider à grandir à s'éveiller pour aider l'humanité le peuple animal ou végétal à s'expanser à s'expanser à évoluer à guérir à transmuter à s'améliorer nous sommes tous venus apporter notre contribution unique au monde et on ne peut l'apporter réellement que lorsque nous sommes alignés à notre âme équilibrés en harmonie voilà alors j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur cette notion de guérison et sur ce chemin vers la guérison qui pour moi est plutôt un chemin vers soi vers l'amour de soi vers l'éveil à soi vers la reconnexion à son être authentique son âme son coeur qui va au bout d'un moment nous apporter ce cadeau qu'est la guérison ne pas lutter contre ne pas résister ne pas contrôler mais plutôt accepter accueillir se détendre et simplement être présent à soi et accueillir ce que la vie nous propose d'expérimenter puisqu'il faut aussi que je vous ajoute ça avant de terminer la vidéo c'est que tout ce que l'on vit est juste pour soi tout ce que la vie quelque part nous apporte comme expérience un instant T c'est parce que elle sait la vie l'univers la source notre âme sait que nous sommes capables de traverser cette expérience et d'en sortir vainqueur et grandit sinon on ne le vivrait pas voilà et chaque expérience nous emmène à grandir à nous éveiller à nous reconnecter à nos talents innés à nos compétences à nos qualités qui sont tout ce dont nous avons besoin qui sont vraiment notre boîte à outils pour apporter notre contribution au monde et donc se réaliser dans notre raison d'être voilà sur ces belles paroles je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt bye bye abonnez-vous